C'est un peu une vidéo aujourd'hui de présentation en fait parce qu'en fait je veux faire une vidéo je vais aller c'est une vidéo que j'ai jamais fait en fait c'est une vidéo de dégustation, dégustation de mcdonald, dégustation de tacos et tout. Aujourd'hui on va pas faire une vidéo de dégustation en fait je suis invité à préparer un buffet et faire un buffet avec je sais pas si vous connaissez ce grand cuisinier qui s'appelle Grégory Gullion, je n'arrête pas de trop dire le nom. Grégory c'est un grand cuisinier, il a fait un top chef, il est un peu partout dans la télé, il est passé sur France 2, un peu partout en fait et franchement c'est une très belle surprise parce que je savais même pas que j'allais le rencontrer et puis on m'a proposé de le rencontrer du coup voilà je serais dans une cuisine en fait que comme vous connaissez Grégory c'est un grand cuisinier qui a fait top chef après il a d'origine il a un peu un bras en moins en fait c'est le bras il est en fait il est coupé vers là à peu près et franchement il travaille super bien moi je suis resté impressionné parce que je viens de regarder la vidéo que je vous ai mis un instant et je suis impressionné comme il arrive à cuisinier comme il se débrouille bien comme il est agréable franchement j'aimerais franchement avoir un chef comme lui franchement j'aimerais trop avoir un chef cuisinier comme lui. Parait-il qu'il travaille sur Lyon je vais essayer peut-être de trouver un jour là où il travaille mais c'est quelqu'un que rien que je regarde ses vidéos je dis si un jour c'est mon chef je crois que je travaillerais toute ma vie avec lui. C'est un gars il est souriant ça se voit dans la vidéo vous allez voir dans la vidéo ça se voit il est souriant il est agréable et je sais pas mais il donne envie de travailler dans j'ai envie moi de travailler dans son équipe franchement de tellement il est génial. Je crois que ça faisait bizarre je le voyais à la télé en fait je le voyais tout le temps à la télé top chef et tout dans les émissions dans les reportages et tout je le voyais tout ça pour la première fois je vais avoir l'occasion de le voir je pense que je vais être un peu intimidé là je vais être un peu bizarre mais j'attends ce jour j'attendais ce jour vraiment avec impatience alors la vidéo va sortir ici le mercredi à 19h45 la vidéo va sortir en fait je vais faire la cuisine avec lui en fait avec une équipe cuisine une équipe de cuisine de bonne qualité franchement pour une fois que c'est mon chef que j'ai un chef cuisinier comme ça qui est extraordinaire franchement je veux savourer je veux je veux peut-être pas trop parler je veux peut-être un peu timide et tout mais je sais pas je sais pas comme je serai mais vous allez voir dans la vidéo sûrement je serai vraiment content je sais pas comment ça va se passer déjà je peux pas vous le dire parce que je sais pas comment ça va se passer et c'est aujourd'hui que la vidéo va sortir elle va sortir mercredi ce mercredi là qui arrive le mercredi à 19h45 elle sort la vidéo et franchement moi je sais même pas comment ça va se passer mais j'ai hâte de la rencontrer dire qu'il a fait top chef et tout il a fait plein de il a fait des émissions et tout et franchement je sais pas quoi vous dire mais regardez la vidéo je vous dis juste regardez cette vidéo regardez comme il fait la cuisine de bonne qualité vraiment extraordinaire une vidéo une vraiment je sais pas quoi dire il est extraordinaire ce gars j'ai hâte de le rencontrer alors demain n'oubliez pas de venir dans ma chaîne pour regarder la vidéo voir comment j'ai fait la cuisine avec lui et franchement c'est un moment génial puisque c'est la première fois que je fais la cuisine avec un grand custod mais pour moi c'est un custod il se considère comme amateur mais pour moi c'est pas un amateur c'est un professionnel c'est un grand un très très grand custod et je suis content de travailler à ses côtés je vais écouter tout ce qu'il me dit de faire je vais rester tranquille je vais même pas être difficile bah sûrement je vais être timide parce que souvent quand je vois des stars des gens connus des personnalisés des personnages extraordinaires comme comme ça je suis souvent un peu intimidé mais c'est sûrement ce qu'il reste de m'arriver d'être un peu timide mais franchement je veux savourer cette journée c'est une journée de buffet qui est prévu en fait dans un milieu protégé et voilà c'est vraiment ce moment là je on me l'a proposé de faire la cuisine avec lui j'ai pas dit non j'ai couru là j'ai mis toute ma force là pour aller faire la cuisine j'ai même laissé mes livraisons que je puisque je suis livreur j'ai un livre des plateaux repas etc et tout et vous allez voir il ya un buffet et tout c'est génial franchement je là je suis mais vous allez voir franchement je vais tellement content franchement ça fait bizarre d'être avec lui dire que je le vois la télé plusieurs fois et tout maintenant mes émotions je pense que je sais pas si c'est avant sortir ou si je veux je vais essayer de concentrer sur ce qui me dit observer et tout parce que moi j'aime bien observer et tout et franchement je pense que ça va être une très très bonne journée franchement n'hésitez pas à rater la ne pas rater la vidéo excusez moi ne rater pas cette vidéo de mercredi à 19h45 sur la vidéo et franchement je veux savoir ça va être une bonne journée puisque ce monsieur là il c'est vraiment un monsieur exceptionnel qui fait de la bonne cuisine et qui est simple franchement je sais pas quoi dire mais que dire de travailler avec quelqu'un comme ça déceptionnel je j'attends j'attends avec impatience travailler avec lui bon ben je vous laisse savourer cette vidéo et le découvrir gregory découvrir comme il fait sa cuisine tranquille et puis un peu peur et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo éventuellement je serai en train de cuisiner à ses côtés ça serait extraordinaire alors je vous laisse savourer déjà cette première vidéo comme ça vous reconnaissez un peu le personnage de qui je parle qui a fait top chef il est un peu dans plusieurs émissions et puis voilà franchement je vous laisse n'oubliez pas de liker la vidéo et à partager si c'est possible et on se retrouve pour la prochaine vidéo et surtout ne la ratez pas cette vidéo ne ratez pas cette vidéo c'est une vidéo exceptionnelle fantastique puisque vous allez me voir cuisinier bon je vais être timide je vais me dire couper sur moi je sais pas ce que je vais faire je vais me dire de faire un truc mais je vais le faire tranquillement mais c'est la première fois que vous allez me voir cuisinier tranquillement avec surtout avec un grand chef de bonne qualité franchement là je peux pas rater ça n'importe où c'est je cours je vais là-bas direct là c'est un grand moment pour moi et bon je vous laisse savourer cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo de cuisine assez rapide demain à 19h45 bonjour à tous aujourd'hui on va réaliser une recette de salade césar avec des bâtonnets de poulet croustillant pour ça rien de plus simple pour les bâtonnets il nous faut deux oeufs battues de la farine des canflex et du poulet pour la salade on va avoir la sauce césar avec de l'huile de pépins de raisin des anchois du cream cheese du vinaigre blanc de l'ail de la moutarde du parmesan en poudre de la sauce forchester shire et de jaune d'oeuf et enfin on aura une carotte des tomates de la sucrine des pousses d'épinards ainsi que des asperges pour les légumes on va commencer par réaliser les bâtonnets de poulet croustillant je prends un petit peu de farine que j'ai versé dans un cul de poule prendre mes morceaux de poulet les rouler dedans les tapoter afin d'enlever le surplus ça ça va nous permettre d'enlever l'humidité ensuite avec mes doigts je vais dans un autre cul de poule concasser grossièrement les canflex l'idée c'est quand même de garder des petits morceaux pour garder la texture croustillante donc maintenant je vais finir de les paner je vais prendre mon morceau le rouler dans l'oeuf et puis enfin dans les canflex en appuyant bien et je vais réserver sur une assiette donc voilà à quoi ça doit ressembler avant cuisson voilà les bâtonnets sont prêts je vais maintenant pouvoir passer à la cuisson on va prendre une huile neutre moi j'aime bien l'huile de pépins de raisin parce que ça résiste bien à la montée en température on va verser à peu près un centimètre dans une poêle parce qu'il faut bien frire alors pas d'inquiétude la friture c'est un peu gras mais pas trop si on frit bien la matière grasse va rester en périphérie et va pas atteindre le coeur du produit donc pas de risque vous pouvez y aller voilà et quand mon huile est suffisamment chaude entre 160 et 180 degrés ce qui est une température moyen plus et bien là on va pouvoir cuire nos poulets et c'est parti on va pouvoir les laisser cuire environ 2 minutes sur chaque face nos bouchées sont prêtes on va pouvoir les sortir et les réserver sur un papier absorbant et chose très importante on va les assaisonner de suite avec la friture pour garder le croustillant il faut assaisonner dès la sortie du bain d'huile il ne reste plus qu'à passer à la réalisation de la sauce alors pour faire cette sauce César rien de plus simple on va mettre dans un blender deux jaunes d'oeufs de la moutarde un peu de vinaigre blanc de la sauce Worcestershire il faut bien y aller au moins une bonne cuillère à soupe une gousse d'ail écrasée on va enlever le germe avant quand même ce sera mieux pour la digestion je vais rajouter du cream cheese ou à défaut vous pouvez mettre du fromage blanc bien évidemment pas de sauce César sans anchois mais rassurez-vous même si vous craignez ça c'est pas un arôme qu'on ressent trop ça vient juste apporter une petite touche salée à notre préparation voici et enfin de l'huile de pépins de raisin ou tout autre type d'huile neutre type colza ou autre donc on n'hésite pas l'idée c'est vraiment d'obtenir une émulsion voilà on ferme et on envoie voilà c'est prêt alors vous aurez remarqué que je n'ai pas salé c'est normal ce sont les anchois qui vont saler notre préparation maintenant on va passer à la préparation des légumes et au dressage alors j'ai décidé d'utiliser de la sucrine j'aime bien son côté croquant mais on peut remplacer ça par de la salade romaine ou tout autre type de salade donc je vais aller feuiller je vais rajouter quelques pouces d'épinards et là je vais directement mettre ma sauce et je vais rajouter un petit peu de parmesan en poudre maintenant à l'aide d'un économe j'ai réalisé des copoilants de carottes et d'asperges vertes selon la saison vous pouvez varier les légumes c'est suffisant maintenant l'asperge verte voilà j'en ai suffisamment et maintenant je vais simplement couper les tomates en quatre voilà il y en a suffisamment je mélange tous mes légumes et je vais maintenant pouvoir passer au dressage dans une boîte néolide je vais venir disposer mes petits feuilles au fond mes petits morceaux de poulet que je vais couper en deux on referme vous pouvez retrouver d'autres recettes sur le site de néolide à très bientôt à très bientôt